À l'ordre, j'ai maintenant le devoir d'informer la Chambre qu'un président ou une présidente a été élu. Avant d'annoncer le nom du candidat élu, j'aimerais expliquer le déroulement des prochaines minutes. Une fois le résultat du vote annoncé, je demanderai au ou à la présidente, président élu, de se rendre devant la barre de la Chambre. Par la suite, le très honorable premier ministre et l'honorable chef de l'opposition officielle pourront escorter le nouveau ou la nouvelle présidente élu de cet endroit afin qu'il ou elle prenne place au fauteuil. Qu'un honorable député de Hallelmer, Greg Pervers. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Le premier ministre est-tu là, non ? Applaudissements 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 OK, OK, OK. Alors on va laisser la... Applaudissements Applaudissements Accueillons le nouveau Président de la Chambre, Wilton de Donia. Je vais sortir par l'autre côté. Je vous donnez ça tout à l'heure. Félicitations. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements À l'ordre. Honorable député, je tiens à exprimer à la Chambre mes humbles remerciements pour le grand honneur qu'elle a bien voulu me faire en me choisissant comme président. Avant qu'on commence, j'aimerais saluer à plusieurs personnes et vous tous. Tout d'abord, j'aimerais commencer avec l'honorable député de Bécancourt, Nicolas Sorel, le doyen de la Chambre. Applaudissements Ce doyen de la Chambre, ce monsieur qui a une longue carrière ici dans la Chambre des communes, 39 ans, qui est très inspirant pour nous tous. Il y a des jeunes qui viennent d'arriver en 2021. Il y avait des gens qui sont arrivés tout récemment dans des élections partielles. Et vous avez devant vous l'inspiration pour nous tous. Une personne qui est près de son électorat, de son monde, et un gars qui a servi avec beaucoup d'intégrité ici dans la Chambre depuis 1984. Alors, félicitations, monsieur. Applaudissements Peut-être que vous n'avez pas ces souvenirs-là, mais moi, en 1988, je suis arrivé ici comme page parlementaire. Et j'ai eu le plaisir à lui servir de l'eau, à livrer des messages sur papier. Il était un gentil homme et un homme droit à l'époque. Il est toujours. Il est toujours. Encore davantage. J'espère que j'aurai la chance de battre votre record pour être au moins dans ce fauteuil pour plus que cinq jours. Mais on verra. On va commencer avec cet après-midi. J'aimerais également remercier mes honorables collègues qui n'ont pas mis leur nom pour devenir président ou présidente de la Chambre. Applaudissements Les autres candidats. Applaudissements Ils sont des Canadiens et Canadiennes incroyables. Ils ont servi cette Chambre, les deux vice-présidentes, vice-présidents. En particulier, ont servi cette Chambre avec beaucoup d'honneur, d'intégrité également. Et j'espère pouvoir continuer à compter sur vos conseils sages et votre soutien à l'avenir lors du reste de cette législature. J'ai bien hâte de travailler en collaboration avec vous toutes et tous. Merci pour vos applaudissements. Je sais qu'en politique, on se fait applaudir à deux reprises la journée, lorsque vous arrivez et lorsque vous partez. Le président, pour utiliser une analogie du hockey, n'est qu'un arbitre. Et je sais une chose, c'est qu'en fait, personne n'achète un billet pour aller voir l'arbitre. Non, ils viennent voir les joueurs, les stars du jeu. Vous toutes et tous. Il y a eu longtemps dans les ligues mineures, de faire de la pratique chez vous, avec la famille, et qui se sont trouvés ici, dans cette Chambre. Mon rôle en tant que président, c'est de juste vous assurer que les règles et les règlements seront suivis pour que vous puissiez engager dans le combat. Je ne suis pas respectueux, amical, mais sincère et passionnée dans cette Chambre. Tel que mentionné plus tôt, dans mon discours à tous, le respect est au cœur de notre travail. Nous devons faire preuve de respect les uns envers les autres, être des exemples pour les Canadiens. Ce respect mutuel s'impose pour des dialogues nourris. Afin de se faire entendre et d'avancer nos arguments, nous devons tous convenir de nous respecter les uns les autres et faire preuve de décorum. J'insisterai vraiment là-dessus et j'aurai besoin de vous pour atteindre cet objectif. Des débats difficiles auront certainement lieu ici. Je ne vais pas être passionnés, mais des débats passionnés et respectueux. Après, commençant aujourd'hui, bientôt, je vais commencer à rencontrer les officiers de la table ici. Je vais rencontrer les présidents adjoints et le vice-président pour discuter de la façon dont on va procéder dans les prochains mois. Pour remettre les pendules à l'heure, franchement, il faut qu'on suive les règles de la Chambre des communes. Et quand on va suivre ça, on va avoir un débat fructueux, des débats importants, et puis on va avoir la chance de procéder dans le respect mutuel les uns des autres. Mesdames et messieurs, merci pour votre confiance. J'espère le mériter au cours des prochaines années. J'espère d'avoir la chance de parler avec chacun d'entre vous, de vous connaître mieux. Et de cette façon-là, on va vraiment faire l'exemple pour les Canadiens, les Canadiennes, comme la politique, c'est une profession noble. Merci beaucoup et bon succès. L'honorable premier ministre. Très honorable. Voilà mon premier erreur. Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, au nom du gouvernement et de tous les députés de cette Chambre, je tiens à vous féliciter pour votre élection. Je veux aussi remercier ceux et celles qui se sont présentés. Merci de répondre à l'appel quand est venu le temps de garder notre démocratie forte et en santé. Monsieur le Président, vous êtes aujourd'hui le premier Canadien noir à devenir président de la Chambre des communes. Cela devrait être source d'inspiration pour tous les Canadiens, surtout les plus jeunes Canadiens qui veulent se lancer en politique. Félicitations. Ici même, le foyer de la démocratie canadienne, les députés viennent de tous les coins du pays pour représenter leur communauté. Les Canadiens, d'un océan à l'autre, nous élisent pour travailler fort en leur nom, pour être leur voix dans cette enceinte. Ils nous ont élus pour que l'on puisse aboutir à des résultats, pour améliorer leur vie. Et cela demeure notre principal objectif. Pour accomplir ce progrès, nous devons tous collaborer et nous respecter les uns les autres. Débattre des idées. Et c'est normal qu'on ne soit pas toujours d'accord avec nos collègues. Monsieur le Président, on vous a élus pour que vous nous aidiez à faire preuve de civilité dans nos débats, que vous nous rappeliez qu'on est tous ici pour la même raison, servir les Canadiens. Nous sommes un moment charnière de l'histoire du Canada et du monde entier. Nous devons continuer à travailler ensemble pour accroître l'abordabilité pour les Canadiens, pour construire davantage de logements, pour lutter contre les changements climatiques et pour verdir notre économie. S'assurer que la promesse du Canada tient, cette promesse d'améliorer la qualité de vie à chaque génération. Les Canadiens s'attendent aujourd'hui à ce que nous puissions collaborer pour atteindre nos objectifs. Ils attendent de nous comportements exemplaires. Je sais, Monsieur le Président, que vous nous aiderez à être à la hauteur des attentes des Canadiens. Le Canada est le meilleur pays du monde. Continuez à collaborer pour améliorer encore notre réalité. Je vais reconnaître le chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup et félicitations, Monsieur le Président. Vous savez dans quoi vous vous embarquez? Vous avez des bras suffisamment forts pour la tâche puisque j'ai dû, moi, vous traîner jusqu'à la chaise et nous avons pendu pendant un instant que vous aviez changé d'avis lorsque vous vous êtes tourné pour féliciter l'un de nos collègues de notre côté de la Chambre. Quelle incroyable réussite que de devenir président, un rôle que vous a octroyé la Chambre. Et tous et toutes de servir ici à la Chambre des communes, chacune parmi nous doit être fière d'avoir la responsabilité de travailler pour à peu près 100 000 personnes parmi la population générale. Mais des fois, on oublie l'ordre de pouvoir. On pense des fois que c'est le premier ministre qui est en tête, la Chambre des communes en-dessus et le peuple en bas. Mais c'est le contraire. La population est vraiment en charge dans une démocratie. Nous sommes leurs serviteurs et le gouvernement doit servir les parlementaires. En fait, c'est pourquoi le Parlement a été créé. Et pourquoi ces tapis, ces chaises sont verts. Puisqu'on s'est d'abord réunis dans les champs. Les fermiers, par exemple. Et les paysans qui en avaient assez que leur culture soit imposée par des couronnes d'autant plus cruelles. Et ces paysans ont poussé le roi à signer la Magna Carta. Et aujourd'hui, les circonstances sont semblables. Le gouvernement est puissant à outrance et très coûteux, qui impose un fardeau sur la population canadienne et crée un fardeau, exerce une pression sur les Canadiens de la classe moyenne et de la classe ouvrière, qui n'ont mis à l'école de la va habiter dans des tentes et perdent l'heure chez soi, ne mangent pas à leur faim. Sept millions de Canadiens ne peuvent pas se permettre la facture d'épicerie en raison des taxes inflationnistes qui sont imposées sur les aliments par un gouvernement, un gouvernement cupide. Le gouvernement doit limiter les pouvoirs du premier ministre et l'opposition doit le faire. Et c'est ce que nous continuerons de faire. Tous les députés doivent le faire puisque nous sommes d'abord au service des Canadiens, non maîtres des Canadiens. Et, M. le Président, nous le ferons en faisant preuve de gros bon sens. Pourquoi est-ce important? Bon, certains membres du gouvernement n'aiment pas que je répète ce gros bon sens et on comprend bien pourquoi. N'est-il pas intéressant que nous nous trouvions ici, à la Chambre des communes, et que ce nom soit parlant? Nos ressources communes, notre patrimoine commun, notre futur commun sont déterminées par les députés élus. Et nous devons toujours agir en faisant preuve de gros bon sens. Le gros bon sens qui travaille pour les Canadiens. Le gros bon sens chez nous, chez vous, partout. J'aimerais reconnaître le leader en Chambre du Bloc québécois. Merci, M. le Président. Je ne peux pas commencer, vous allez comprendre que je ne peux pas commencer, avant de saluer celui qui a présidé d'une main de maître, ce Parlement de Saint-Jean. M. le député de Bécancos, Nicolette Sorel, je tiens à le remercier. Vous savez, il a été un exemple, justement, d'impartialité, on peut le dire. Écoutez, avant de vous saluer, M. le Président, je veux juste saluer les candidats qui étaient sur la liste aujourd'hui et qui ont fait en sorte que notre choix était difficile. Et puis, je les salue bien bas, c'est des grands parlementaires, c'est des gens qui ont laissé, historiquement, place au débat, qui ont été extrêmement efficaces. Et là, je vais parler de vous, M. le Président, je vous félicite. En mon nom et au nom du Bloc québécois, on est très contents de vous voir assis sur le trône. On est très fiers que vous soyez là. Et évidemment, vous savez, tous les présidents qui vous ont précédés avaient le défi de passer d'un siège ou de fonction où est-ce qu'on était partisans, même des fois très partisans, mais que lorsqu'on devenait président, on mettait les habits de la partisanerie aux vestiaires et on se drapait de l'impartialité, alors je suis certain, M. le Président, que vous saurez remplir ce rôle et vous aurez justement fait preuve et faire preuve d'impartialité qui permet à notre Parlement de faire des travaux, des nobles travaux pour la population. Elle n'attend rien de moins de nous. Alors moi, je vous dis, M. le Président, j'ai confiance que vous serez un arbitre impartial, efficace et respectueux, si on veut faire une analogie avec le hockey. Évidemment, en mon nom, au nom du Bloc québécois, nous offrons toute notre collaboration. Évidemment, je n'oublie pas ma whip et évidemment le leader qui va collaborer avec vous. J'ai très hâte, justement, de faire en sorte qu'on puisse œuvrer ensemble pour que les idées soient primées et soient au-delà de tout en ce Parlement. Merci, M. le Président. Merci pour ces bons commentaires. J'aimerais reconnaître maintenant le chef du Parti néo-démocrate. Merci, M. le Président. Premièrement, au nom de tous les néo-démocrates, j'aimerais vous féliciter pour votre victoire aujourd'hui. Et je veux aussi signaler le travail que vous avez fait. Le travail que vous avez fait pour votre comté comme député de Hull-Halmer depuis 2015. Je peux dire que je suis, je pense que beaucoup des membres de la Chambre peuvent dire la même chose aussi. Vous étiez une personne qui a donné des beaux sourires, des bonjours à tout le monde. Et donc, l'on peut certainement affirmer qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute. Vous êtes l'un des députés les plus amicales ici en Chambre. C'est un plaisir de vous voir en tant que président. Félicitations. On l'a déjà dit, mais je tiens néanmoins à souligner l'importance de votre élection. Vous avez fait preuve d'humilité. Vous dites que les gens ne se présentent pas au match pour voir l'arbitre, mais les stars, votre message d'humilité est un message très puissant. Mais j'aimerais également souligner l'importance de votre position et l'ampleur de votre réussite. Lorsque les gens verront les portraits affichés sur les murs de notre Parlement, pour reconnaître les grands joueurs du Canada, ils verront un jour votre visage. Qu'est-ce que ça voudra dire pour les enfants qui visitent le Parlement de tous les quatre coins du pays? Tous pourront maintenant s'y reconnaître. Vous étiez bien sûr au courant de l'importance de votre élection, mais vous aurez un rôle d'autant plus important à jouer. Vous dites vouloir faire preuve d'honneur et restaurer l'honneur ici en cette Chambre. Et cela vaut pour tous les parlementaires, tous partis confondus. Nul doute que vous saurez vous acquitter de vos responsabilités, et ça avec brio. Mais certes, vous avez des responsabilités accrues. Il y a des préoccupations sérieuses au sujet des divisions politiques qui existent et de la polarisation des débats. Des débats nourris sont bien entendu importants, mais un ton et un certain décorum doivent être respectés. Alors, je reviens encore une fois aux visites de jeunes Canadiens qui viennent sillonner le Parlement. Des écoliers parfois qui participent au débat ou assistent au débat. J'ai parfois honte que ces écoliers voient des députés se crier des choses par la tête, de se huer en Chambre. Alors, j'espère que vous pourrez faire en sorte que les règles des décorums soient respectées. Tous jouissent de la liberté d'expression, mais nous devons respecter la liberté d'expression d'autrui également. Alors, j'espère que vous pourrez faire en sorte que les décorums soient restaurés et respectés ici en Chambre. Merci d'avoir déposé votre candidature et félicitations encore une fois pour votre élection. Il nous tarde de travailler avec vous. Je comprends qu'il y a l'unanimité pour laisser le député de Kitchener Centre prendre la parole. Merci, Monsieur le Président, et merci à tous mes collègues pour cette opportunité de passer mes félicitations encore. Mais premièrement, je veux dire un grand remercie au part de la caucus vert à la députée du Béconcours, Nicolette Sorel, pour son excellent travail comme présidente interim la semaine passée. Monsieur le Président, Quelle joie de vous voir dans votre fauteuil et de pouvoir vous nommer ainsi pour la première fois. Merci du discours que vous avez livré il y a quelques heures seulement où vous soulignez l'importance du respect ici à la Chambre. Oui, nos opinions peuvent différer dans l'ensemble du pays. Oui, les débats qui ont lieu à la Chambre sont parfois difficiles, mais les Canadiens peuvent s'attendre à ce que la Chambre des communes soit un endroit où les députés se réunissent pour élever la qualité, rehausser la qualité des débats, pour atteindre les objectifs qui leur tiennent à cœur. Je n'ai aucun doute qu'avec vous, à la présidence, avec l'appui de tous les parlementaires ici présents, et surtout au nom du caucus du Parti vert, que vous serez bien appuyé pour cheminer en ce sens. Cet environnement de travail est parfois toxique, mais ça n'a pas à être ainsi. Et je n'ai aucun doute que vous ferez en sorte que le respect demeure une priorité. Alors, au nom du caucus du Parti vert, je vous souhaite encore une fois bonne réussite et bonne chance dans vos travaux. J'ai une deuxième fois, j'ai une deuxième chance à faire ça correctement. Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, je tiens à informer la Chambre qu'il est du plaisir de la gouverneure générale de présenter le Président plus tard aujourd'hui dans la Chambre du Sénat pour recevoir l'approbation de son Excellence. Je désire informer la Chambre qu'il plaît à son Excellence la gouverneure générale d'autoriser la Chambre à présenter son Président plus tard aujourd'hui à la salle du Sénat où son Excellence donnera son approbation. En conséquence, la séance est suspendue jusqu'à la convocation de la présidence. En tournoir, rendez-vous à la Chambre des communes et informez-la que c'est le plaisir de son Excellence la gouverneure générale du Canada que les communes se rendent immédiatement auprès d'elle dans la salle du Sénat. Huissier du bâton noir, rendez-vous à la Chambre des communes et informez-la que c'est le plaisir de son Excellence la gouverneure générale du Canada que les communes se rendent immédiatement auprès d'elle dans la salle du Sénat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A message from Her Excellency de la Gouverneure générale. Le message de son Excellence est à la gouverne générale. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Monsieur le Président, c'est le plaisir de son Excellence la Gouverneure générale que cette Honourable Chambre se rende immédiatement auprès d'elle dans la salle du Sénat. Monsieur le Président, c'est le plaisir de son Excellence la Gouverneure générale que cette Honourable Chambre se rende immédiatement auprès d'elle dans la salle du Sénat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. La Chambre des communes m'a élu président, bien que je sois peu capable de remplir les devoirs importants qui me sont par là assignés. Si, dans l'exécution de ces devoirs, il ne m'arrive jamais de faire une erreur, je demande que la faute me soit imputée et non aux communes, dont je suis le serviteur. Votre Excellence, la Chambre des communes m'a élu en tant que président. Je suis prêt à assumer la tâche qui m'est assignée. Si, dans l'exécution de ce travail, je commets une erreur, que la faute me revienne à moi seul et non à la Chambre des communes, dont je suis le serviteur. Monsieur le Président, j'ai reçu ordre de son Excellence la Gouverneure générale de vous déclarer qu'elle interprétera toujours de la manière la plus favorable vos paroles et vos actes. Monsieur le Président, j'ai reçu l'ordre de son Excellence la Gouverneure générale de vous déclarer qu'elle interprétera toujours de la manière la plus favorable vos paroles et vos actes. Merci. 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 Applaudissements. 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 Applaudissements.